... ... Regardez un peu partout sur le territoire, déjà Languedoc-Roussillon si on pouvait travailler en Languedoc, puisse récupérer dans les meilleurs temps les oiseaux, les animaux qui sont sauvages, qui jusqu'à présent ne bénéficiaient d'aucune médecine de qualité, aucun soin, puisqu'ils ne payent pas. et en France aujourd'hui, si on ne paye pas, t'es mal soigné, c'est vite vu, même en Europe. Donc là on se dit, il s'agit aujourd'hui de faire changer l'humain et de montrer que la santé de ces animaux, la beauté du monde qu'on partage avec eux, cette santé-là, c'est notre santé à nous, c'est notre futur. Donc les jeunes générations, c'est important qu'ils sachent que ce n'est pas dénuisible comme on les avait rangés au Moyen-Âge, il y avait les bons, les méchants, il y avait les noirs, les moins noirs, les noirs et blancs, puis les rapaces, ceux qui avaient des grands becs, ceux qui mangeaient le pain des français, ceux qui les mangeaient moins. On avait un peu rangé, c'est notre manière à nous de ranger la faune, et là comme vétérinaire, et je pense qu'on va être deux à parler, ou en tous les cas d'avoir le sentiment, vétérinaire, on est vétérinaire pour la vie, pour nous l'animal, ça nous donne la chance, nous singes, nous humains, de s'ouvrir vers d'autres possibles qu'on n'aurait jamais pensé. Et donc là, on va sortir d'abord des éperviers qui sont les plus petits, qui sont hyper stressés. Là c'est trois a priori femelles. Les enfants, comment vous pensez, comment on reconnaît les mâles et les femelles chez les oiseaux ? Qui est-ce qui a déjà quelques gradations dans leur lithologie ? Un mâle et une femelle, chez l'homme, chez l'humain. Comment on différencie ? La grandeur, la grandeur, les hommes sont ? Chez l'oiseau, comment on reconnaît ? La femelle a moins de couleur que le mâle. Oui, ça a une raison, une raison qui permet de comprendre encore plus vite, quand on comprend pourquoi. Pour faire le goût ? Non, elle a moins de couleurs pour justement être sur les oeufs, s'occuper des jeunes et être, quand quelqu'un arrive au-dessus, pas être visible. Donc elle a souvent des couleurs, on appelle ça cryptique, des couleurs, couleurs territoire. Donc le mâle par contre, faisant le beau, lui est beaucoup plus coloré. Donc les femelles sont moins colorées. Et l'autre caractéristique de tous les rapaces, Donc là, il y a un cours à prendre. Donc on est en vraiment cours de rapaceologie aujourd'hui. Sur le sommet de l'Égoile, 2012, les rapaces, le mâle est un tiers plus petit que la femelle. Donc c'est une femelle très grande, vous allez voir, et le mâle est beaucoup plus petit. Il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait c'est la femelle qui va nourrir, qui va chasser le plus souvent. C'est la femelle qui va être la plus forte. Il y a nos amis de la police, de la nature, qui s'appelle l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, que j'avais invité et qui m'avait dit qu'ils seraient aujourd'hui, jour d'ouverture de la chasse en garrigue en bas, qu'ils ne seraient pas là, et je suis ravie de les voir arriver. C'est nos amis du Gard, on a les Gardois. Je les ai croisés tous les amis. Voilà, on les a vus aussi. Bonjour. Ben voilà. C'est vrai qu'ils étaient en train de pique et niquer, c'est pas plus ça. Super. Il est mal, ils ont toujours des couleurs. Justement, on va relâcher. Premier oiseau, je les relâche un par un. Tu recules un petit peu, pour qu'on fait des gens. Donc voilà, j'étais en train de parler de la police de la nature. Alors aujourd'hui, on s'est un peu obligé de monter en altitude parce que c'est l'ouverture de la chasse. Alors normalement, la chasse, c'est plus du tout. On est au 21e siècle, on ne chasse plus les rapaces. Mais tout à l'heure, avant de partir, je vais vous montrer un... Bonjour. Voilà, donc... Bonjour. Vous pouvez venir aussi, hein ? Si, si, venez, venez, venez. Allez, venez, venez. Allez, allez. Bon, donc là, c'est important de savoir que, effectivement, longtemps, on a opposé les protecteurs de la nature avec les chasseurs. J'ai envie de dire, nous, on est fils et petits-fils de chasseurs d'avant. Et on est aujourd'hui chasseurs d'idéal, de connaissances, de faire encore mieux que nos prédécesseurs. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de couper tous les liens. Et la plupart du temps, tout le travail qu'on fait bénévole, on se fait aider de chasseurs. On travaille avec des enfants de chasseurs. Donc, on n'est pas dans des oppositions. Par contre, c'est vrai que c'est sympa, et c'est important pour nous de savoir qu'aujourd'hui, donc l'Office national de chasseurs de sauvage, qui, en fait, travaille aux côtés de tout le monde, y compris pour rendre la chasse, on va dire, responsable. On a assez de gibier, et là, je pense que vous pouvez parler, assez de gibier à chasser, et que tout ce qui s'appellera inégalité, il y a des délinquants qui s'amusent, parce que ce jour-là, ils n'ont pas vu passer le sang de milliers, ils n'ont pas vu ça, et là, pam ! Parce qu'on va relâcher les crèches frêles, leur spécialité, c'est de faire au-dessus de vous le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est facile de tirer un oiseau ? Ça fait 200 grammes, on balance 15 grammes de plomb, c'est explosé en 3 secondes. Alors, c'est vrai que le travail qu'on aime faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser le public, et puis travailler en partenariat avec... Voilà, donc, vous pouvez dire... Oui, dire quelques mots. Juste que l'ONC, depuis l'Office national de la chasse et la faune sauvage, depuis de nombreuses années, sensibilise les chasseurs, ils sensibilisent les chasseurs à travers l'examen du permis de chasser, et c'est un outil remarquable qui permet notamment de sensibiliser les jeunes permis, les jeunes qui sont intéressés par la chasse. Je leur ai expliqué que tous ces oiseaux font partie de la chaîne alimentaire, et si ces oiseaux sont détruits, on perturbe toute la chaîne alimentaire, et de fait, on perturbe aussi toute l'écologie. Voilà, un épervier. Un épervier, ici, en latin, ils sont douze, donc ça fait quarante ans, si je ne me trompe pas. Et leurs pattes sont des typiques ornithophages, chasseurs d'autres oiseaux. Et ils rondellent, ou quoi, ils vont chasser. Ça permet, comme disait Bruno, de dire, ça va manger d'autres oiseaux. Toute la chaîne alimentaire, c'est important. Et toutes, elles ont été trouvées, soit tapées en bord de route, soit tapées sur des baies vitrées. Il y en a beaucoup qui meurent, s'explosent sur la baie vitrée, parce qu'ils chassent les oiseaux. Là, elle est en train de regarder le territoire. On va juste la laisser, je pense qu'elle va partir côté vent, puisque, voilà. Alors, ça c'était un épervier. Les ornithologues font des suivis de migrations. On a peut-être la chance de quelques-uns qui se bloqueront là. Regardez en plein ventre. Elles font des migrations, on a des périodes migratoires. Donc, Mike Ducogar me dira mieux, regardez le vol de cet oiseau. Mangeurs d'oiseaux, nécessaires à la bonne santé de la planète, et de notre santé. La chose, c'est qu'elles vont migrer, ils vont migrer comme tous les rapaces. Si je vous fais un cours de rapacologie, les oiseaux, pour pouvoir migrer, vont pouvoir, vont suivre la Terre. Ils ne vont pas traverser la Méditerranée. Elle est où ? C'est sous l'antenne. Bon, j'ai ma lunette, on pourra mettre, on va les laisser se poser, parce que ça fait un plus d'un mois qu'on l'a. Elle a été accidentée de l'aile, elle a été choquée. On met du temps, on a des séquences d'hospitalisation. On s'assure qu'ils vont survivre. On a une obligation de résultat, obligation de ressortir en pleine santé. Donc là, elle va repartir. Savoir que ce sont des oiseaux qui migrent, qui peuvent aller en Afrique, et qu'au Cap Bon, en Tunisie, j'ai un ami Véto, qui est en train de faire un film sur la migration des éperviers, où les Tunisiens attrapent au filet les éperviers, les créances comme les anciens fauconniers, les obligent à chasser avec un fil, pour chasser la caille. Je ne sais pas pour vous dire dans quel monde on est. Nous, on lâche un oiseau libre comme le vent, heureux comme tous de vivre libre. Il va pouvoir sûrement faire sa migration africaine. Et il se peut, donc qu'il soit retrouvé autrement. Donc là, on en a trois relâchés. Est-ce que Marc, tu en veux un ? Allez. Tu veux des gants ? Donc Marc, on a autorisation et obligation de ne pas se racheter par des... Donc l'intérêt, c'est d'abord l'animal. Voilà. Donc là, on les a dans des volières. Alors pour vous dire, ça n'a l'air de rien, ces petits oiseaux, de rien du tout. Si on les met ensemble dans des volières, ils s'entretuent. Donc c'est des chasseurs d'oiseaux. Eux, ils ont obligation, on a donc une nécessité de grandes volières et d'isolement, parce que sinon, dans la nature, ils ne vont pas se... Hop ! Montre-les. Et moi, je peux prendre l'eau aussi. Celui-là, c'est peut-être le mâle. Certainement. Regardez la taille. Certainement plus petite. Ça, c'est Marc, qui est véto et qui fait partie de la... qui travaille à pas loin de Ville Vérac. Donc, hop ! Celui-là, c'est le mâle en question. Oui, regardez la taille. Jeune mâle. Donc regardez des tailles différentes. Tout à l'heure, vous aviez une femelle et là, je pense que c'est une grande femelle. Ça n'empêche que pour l'instant, ce sont des gamins comme vous, les enfants. Bonjour, la famille. Et ils ont encore leur plumage de juvénile. OK. Je vais le relâcher. Bon, ça, c'était la séquence. Épervia, accipiternisus. Pour ceux qui sont de la région, est-ce qu'il y a beaucoup d'autours ? Je n'ai jamais eu d'autours en main. A priori, il y a la version autour, beaucoup plus grande. Ici, on a beaucoup d'accipitères. C'est une espèce pas en danger, mais tellement magnifique qu'on lui redonne tous les moyens pour repartir. Là, on va relâcher les crècerelles. Elles sont là-bas. On va chercher des crècerelles. Des crècerelles ? Non, non, non. Je ne mange pas, je ne mange pas.